... Dans l'actualité ce soir, une radio diffusion pour propager la bonne nouvelle de la paix et du vivre ensemble dans l'espace G5 Sahel. Une radio exclusivement réservée aux jeunes pour les inciter davantage à cultiver la non-violence. C'est l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, qui est porteur du projet. Sa représentante est avec nous, elle viendra nous dire pourquoi l'institution francophone s'investit dans ce projet. Et dans ce journal, le vivre ensemble dans les différentes communautés ethniques du Burkina Faso, notamment du plateau central, sous le prisme d'une conférence animée par Maître Passere Titenga. L'homme de l'être et de culture était face aux forces vives de la région, à qui il a propagé des connaissances sur les peuples, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, la période de canicule, celle qui va de mars à juin au Burkina Faso, est très cruciale pour la Sonabel, la Société nationale d'électricité. Une période caractérisée par une forte demande d'électricité. Et en ce qui concerne la Sonabel, quelles sont les dispositions qui sont prises pour parer à la situation. Une de nos équipes était sur le terrain. Le directeur général de la Sonabel sera également avec nous pour nous donner des éclairages. Et enfin, dans ce 20h, le retour d'un vétéran de la télévision, ancienne présentatrice de la TNB, la Télévision nationale du Burkina, Dominique Niam-Niogo, signe son retour à la faveur des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina, qui débute vendredi prochain. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais avant de développer ce titre, direction Kossiam, où le chef de l'État burkinabé échange avec le Conseil national des OSC. Le président du FASO, Rochmar Christian Caboret, a donc reçu ce matin en audience une délégation du Conseil national des organisations de la société civile au Burkina FASO, conduite par son président Jonas Seyenne, le Conseil national des organisations de la société civile, qui a facilité, qui a d'abord félicité le président du FASO pour sa réélection, a aussi échangé avec le chef de l'État burkinabé sur des sujets d'intérêt national. Olopoda nous détaille ces sujets. Pour sa réélection, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina félicite ici Rochmar Christian Caboret. D'autres sujets d'intérêt national, notamment la question du processus de réconciliation en cours, a fait objet d'échange au cours de cet entretien. Et sur ce sujet, les OSC estiment qu'ils devraient, dans sa conduite, s'aligner sur le format Vérité, Justice et Réconciliation. Nous connaissons sa délicatesse et sa complexité, mais ensemble, avec la contribution que chacun de nous pourra mener dans cette réflexion, nous pourrons effectivement parvenir à réussir cette réconciliation. La fêtière des organisations de la société civile encourage aussi le gouvernement pour ses efforts dans la lutte contre l'insécurité. Nous observons une certaine accalmie, ce qui ne veut pas dire que nous devons rester dormi sur nos lauriers. Donc, nous avons salué ces efforts-là et l'encouragé à continuer à prendre les mesures nécessaires, avec la collaboration bien entendu de nous tous, en tant que Burkinabés, pour qu'on puisse véritablement parvenir à gérer cette question d'hydroterroriste. Actualité sanitaire oblige. Jonas Siennes et son équipe ont évoqué avec le président du FASO la question de l'introduction du vaccin COVID au Burkina Faso. Nous avons encouragé le chef de l'État à poursuivre ce processus et à prendre en tout cas les mesures et douanes qui puissent être favorables au Burkina Faso et au Burkinabé. Se prononçant sur les différentes questions évoquées, le Conseil national des organisations de la société civile du Burkina se dit satisfait de ce premier tête-à-tête de l'année avec le chef de l'État. Il invite par ailleurs le Burkinabé à mutualiser leurs efforts pour le développement du Burkina Faso. Et avant de poursuivre ce communiqué de la Fédération des associations islamiques du Burkina relatif au début du jeûne du mois de Ramadan, le président du Présidium de la Fédération des associations islamiques du Burkina, en abrigé FAIB, porte à la connaissance des fidèles musulmans et de l'ensemble de la communauté nationale que le croissant lunaire marquant le début du jeûne de Ramadan a été aperçu ce 12 avril 2021 dans plusieurs localités du Burkina Faso par les équipes d'observation déployées à cet effet sur toute l'étendue du territoire national. Par conséquent, le jeûne de Ramadan commence au Burkina Faso le mardi 13 avril 2021. Aussi la FAIB met-elle à la disposition des fidèles via sa page Facebook un calendrier de débuts et de ruptures du jeûne par région. À l'occasion de cet événement de haute spiritualité, le président du Présidium invite les frères et sœurs musulmans à redoubler d'efforts dans l'adoration, les invocations, la bienfaisance et la solidarité ainsi que l'amour et la fraternité. Que la paix et la miséricorde d'Allah se répandent en abondance dans notre cher pays, le Burkina Faso et s'est signé El-Haj Oumaru Zungrana, officier de l'ordre national président du Présidium. Pour la suite du journal à l'Assemblée nationale, des députés sont en formation sur des modules concernant le management des commissions. Une formation destinée à les outiller en connaissances nécessaires pour une organisation et un fonctionnement plus efficaces des différentes commissions de l'Assemblée nationale. Le point est de la formation avec Gérard Sommé et Maxime Zongo. Avant toute séance en plénière à l'Assemblée nationale, se trouve en amont un travail préparatoire au sein des commissions générales. Huit au total pour la présente législative. Il était donc important selon la hiérarchie de leur donner des outils nécessaires afin qu'elles puissent accomplir au mieux leur mission. Il était important avec le renouvellement de l'Assemblée nationale de renforcer la capacité pour certains, mais également de donner les orientations aux nouveaux députés afin de leur permettre d'accomplir la mission essentielle de l'Assemblée nationale, à savoir travailler au niveau de ces commissions. À la base de cette activité, le programme d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina qui a bénéficié du soutien du Centre parlementaire canadien. Ce projet permet de mettre en œuvre les différentes activités qui sont issues du plan stratégique 2016-2020 de l'Assemblée nationale. Et donc dans la parfaite logique de mettre en œuvre ce plan, la formation sur le management d'une commission générale a été souhaitée. Deux jours durant, ils apprendront l'essentiel, les techniques et le langage utile et nécessaire pour l'élaboration de plans d'action de qualité. Objectif, contribuer à une performance organisationnelle de la représentation nationale pour un rendement plus efficient. Je vous le disais en titre, une radio-diffusion pour l'espace G5 Sahel, dénommée Radio Jeunesse Sahel. C'est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie et de l'Union européenne avec des programmes d'éducation citoyenne, de valorisation des jeunes, mais aussi de divertissement à l'intention de la jeunesse du G5 Sahel. La radio aura son siège à Ouagadougou et a vocation à couvrir l'ensemble des pays du G5 Sahel. La signature de convention est intervenue ce lundi en présence de Bernard Combelem et de Nyer Kitida. Par la signature de convention entre le Conseil supérieur de la communication et l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, c'est une nouvelle radio qui voit le jour au Burkina. La radio Jeunesse G5 Sahel, une radio fruit de la volonté des cinq chefs d'État de l'espace de contribuer à lutter contre la radicalisation et l'extrémisme violent par la communication. L'idée de cette radio, c'est de dédier des programmes à la jeunesse, mais qui sont des programmes de paix, des programmes, j'allais dire, de cohésion sociale, des programmes de vivre ensemble. Ce sera donc une façon de lutter contre le radicalisme et l'extrémisme religieux. La radio Jeunesse G5 Sahel est conçue pour les jeunes, par les jeunes et avec les jeunes. Sa mission principale, pour nous le vivre ensemble avec un programme qui donne l'occasion aux jeunes à la fois le sens d'appropriation de leur avenir, le reflet de leur réalité et un contenu authentique, crédible, fiable et inspirant. L'OIF est le partenaire principal de cette radio qui se veut libre et indépendante. C'est vraiment une radio qui va être une radio d'échange, de partage, de débat et puis peut-être aussi une plateforme pour que les jeunes puissent faire remonter des attentes et des préoccupations. Donc l'idée, ce n'est pas d'avoir un instrument politisé. Les jeunes de 15 à 35 ans constituent la cible de Radio Jeunesse G5 Sahel. Un comité consultatif composé de 17 jeunes, dont 3 Burkinabés, est mis en place depuis octobre 2020. La ligne éditoriale est définie avec le concours de 1000 jeunes. La radio émettra sur le commun courant sur la carte en 15.3 FM et a pour directrice Mme Aline Kouala, bien connue du milieu de la communication. Justement pour aller plus loin sur ce sujet, je reçois Mme Oria Vandé-Oégué, représentante de la secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Bonsoir Madame. Bonsoir. Et merci de venir répondre à nos questions. On l'a vu dans l'élément qui vient d'être diffusé. Mais on va revenir là-dessus. Quel est l'intérêt de la création d'une radio pour le G5 Sahel ? Alors, c'est une idée qui est née d'ailleurs ici à Ouagadougou en 2019, suite à un échange entre la secrétaire générale de la francophonie que je représente aujourd'hui, Mme Louise Mshiki-Oabon, avec le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, M. Alpha Bari. L'idée de cette radio, c'est de vraiment fournir un outil, un outil de communication, mais aussi un vecteur d'idées positives. Comme cela a été dit dans le reportage, l'idée de cette radio, c'est vraiment de donner aux jeunes des valeurs sur la citoyenneté, le vivre ensemble, des valeurs positives pour combler l'espace qui peut être parfois récupéré par toutes sortes de mouvements. On a parlé de radicalisme, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi parfois le désespoir dû au chômage. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent mener les jeunes sur un chemin qui n'est finalement pas le meilleur. Donc voilà, l'idée de cette radio, c'est vraiment de répondre à tout cela. Il existait déjà à Ouagadougou une radio de la jeunesse située sur le premier couloir. Est-ce que c'est une évolution de ce projet ? Je pense que tous les pays ont des radios jeunesses. Ce n'est pas quelque chose d'innovant en soi de faire une radio jeunesse. Et c'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a cette radio jeunesse qui existait déjà depuis longtemps. La nouveauté dans le projet de radio jeunesse Sahel, c'est vraiment l'aspect transnational. C'est cette idée de dire qu'il y a une région qui est le Sahel où les jeunes, malgré le fait de parler des langues différentes, d'avoir des milieux différents, des cultures différentes, partagent des préoccupations qui sont quand même parfois très similaires. La création de la radio s'est appuyée sur une vaste consultation de la jeunesse. Donc ça a été créé vraiment suite à l'écoute de ce que les jeunes attendent. Oui, et vous allez parler de vivre ensemble dans l'espace chez Saint-Sahel, d'autres messages également. Oui, en fait, ce sera vraiment... Il faut comprendre que c'est aussi une radio qui va amener du divertissement, de la culture, de la littérature, de la musique, tous les sujets qui intéressent la jeunesse, mais qui va aussi parler des sujets qui les préoccupent dans leur quotidien. Les questions d'emploi, les questions d'insertion sociale, les défis que rencontrent les filles, par exemple, dans leur autonomie. Tout ce débat-là, toutes les choses qui, finalement, se retrouvent dans la consultation des jeunes. On s'est rendu compte que les jeunes portent des préoccupations qui sont très semblables et vraiment à la tête desquelles il y a la question de l'emploi et de la réussite sociale. Et pourquoi les jeunes ? Les vieux comme nous ne sont pas concernés ? Disons qu'il faut faire des choix. Le choix de cette radio, c'est vraiment de s'adresser à la jeunesse, peut-être parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'outils semblables. Pour la francophonie, c'est très important de s'adresser à la jeunesse. L'espace francophone est très jeune. Quand on regarde dans les 88 États membres de la francophonie, on a une majorité, je pense, surtout en Afrique, qui représente le plus gros bloc. On a parfois jusqu'à 70% de personnes qui sont en dessous de 25 ans. Donc la volonté de ce projet, c'est vraiment de s'adresser à cette population-là. Et les langues de diffusion, ce serait quoi ? Puisque le G5 Sahel, c'est vraiment une mosaïque. Ah oui, c'est une mosaïque linguistique. Donc ça, c'était une question qui était compliquée à trancher, qui a fait l'objet d'études approfondies pour déterminer quelles sont les langues qu'il faudrait sélectionner. Il y a six langues qui ont été choisies. Il y a bien entendu le français, l'arabe, le bambara, le peul, le moré et je pense que j'en ai dix, le haoussa peut-être. Et pour terminer certainement, pourquoi la francophonie s'investit-elle même dans un tel projet ? Alors pour la francophonie, déjà la francophonie a de tout temps consacré une partie de ses programmes à la jeunesse. Pour la secrétaire générale qui a été élue en 2019, Mme Nuzum Shikiwabo, c'est encore plus une priorité. C'est vraiment un sujet qu'elle a mis au cœur de son mandat. Elle a mené, elle a décidé de mener en 2020 une vaste consultation de la jeunesse francophone dans tout l'espace francophone, donc y compris au Sahel. Et la région du Sahel est une région qui tient particulièrement à cœur de la francophonie. Il y a beaucoup de défis en termes de sécurité, en termes d'employabilité. Donc c'était vraiment un choix de dire on s'intéresse à la jeunesse et on va faire vraiment un focus sur la jeunesse du Sahel. Madame Aurya Vandemégué, je rappelle que vous êtes la représentante de la secrétaire générale de l'OIF, l'organisation internationale de la francophonie qui lance à Ouagadougou une radio jeunesse Sahel pour l'espace Justing Sahel. Merci d'être venue nous donner toutes ces informations. Merci à vous de m'avoir reçu. Et vous restez avec nous pour la suite du journal et pour la suite du journal à l'occasion de la fête nationale, notamment la fête de l'indépendance qui a lieu le 11 décembre et qui sera célébrée à Zignyare cette année. Maître Frédéric Passere-Titinga a organisé une conférence ce 11 avril 2021 à Zignyare. Une conférence qui a porté sur le vivre ensemble entre les différentes communautés ethniques du plateau central. Dans son exposé, le conférencier est revenu sur le vivre ensemble en prenant l'exemple des Nyo-Nyo-Se. C'est au son des tam-tam des Nyo-Nyo-Se venu de Sapone que le conférencier fait son entrée dans la salle. L'exposé du jour porte sur le lien entre les Nyo-Nyo-Se et les autres groupes ethniques de la société Mwaga. Ils vivent en parfaite symbiose et pour étayer ses propos, il renvoie son auditoire à son dernier livre écrit sur les sorties de vendredi du Mwaga. « En mille ans, il n'y a pas eu de conflit inter-régional, il n'y a pas eu un conflit inter-ethnique, il n'y a pas eu un conflit vraiment inadmissible tel que nous connaissons aujourd'hui. » Et selon l'homme des lettres, de culture et du droit, il faut travailler à réduire le blason. Cette conférence vient donc à point nommé selon les autorités des Ignarés car elle enseigne la connaissance d'autrui. « Vous savez, l'inconnu fait peur. Lorsqu'on ne se connaît pas, il y a beaucoup de méfiance et vous avez eu l'occasion tout à l'heure d'entendre et d'écouter souvent des choses qui se disaient mais qui culturellement ou traditionnellement n'étaient pas avérées. La connaissance des uns et des autres consolidera le vivre ensemble et la cohésion sociale au sein de la région et même au-delà. » La conférence est animée en langue nationale mourée. Ce même exercice va être répété dans les deux chefs-lieux des autres provinces, Boussé, dans le Kourguéogo et Zorgo, dans le Gansurgo, en prélude aux festivités du 11 décembre à Zignaré, dans la cité de Naba-Oubri. « Et puis les épouses des militaires au front contre le terrorisme engagé derrière leur mari à travers une célébration de la journée de la femme en différé, elles veulent s'imposer comme des combattantes d'arrière-garde. » Adama Guiti, Vincent Tiendré-Bégo. « Elles se font appeler les combattantes de l'arrière-plan. Elles sont en effet des épouses de militaires ou personnels féminins du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants. Regroupées au sein d'une coordination, cette rencontre est le lieu pour ces femmes de sympathiser et de s'encourager mutuellement autour de leurs préoccupations communes. « Nous avons l'habitude d'organiser cette cérémonie. C'était vraiment une cérémonie joyeuse pour nous qu'on organisait. Bon, ça fait plus de quatre ans qu'on n'a pas eu l'occasion de se regrouper ensemble, vu la situation. Donc c'est pour ça que cette année nous avons décidé de faire sortir une coopusse dans l'air d'expression. C'est pour ça qu'on a organisé cette cérémonie ce soir. » La hiérarchie militaire ici représentée soutient l'initiative et l'événement parrainé par l'épouse du chef d'état-major général des armées qui partage avec ses soeurs les mêmes centres d'intérêt. « L'intérêt déjà c'est de ne pas s'isoler parce que vous savez avec tout ce que nous avons subi, avec les attaques diadis et autres, il y a des membres qui sont affligés, qui sont dans la difficulté. Déjà ces occasions leur permettent de savoir qu'elles ne sont pas seules. Ça leur permet de s'allier à des groupes pour mener des activités et trouver des opportunités aussi pour avoir de meilleurs revenus, développer des activités. Donc c'est un peu un élan de solidarité qui est cultivé à travers ces occasions-là. » « À cette occasion, les épouses de militaires font preuve de résilience, esquissent pas de danse quand on chante en l'honneur de leurs époux au front. Beaucoup exercent des activités génératrices de revenus dont les produits sont ici exposés. » Et puis un atelier national de validation des textes réglementaires régissant la pêche et l'aquaculture au Burkina Faso vient de débuter ce 12 avril à Ouagadougou. Il est organisé par le ministère des Ressources animales et halieutiques et s'inscrit dans un processus d'élaboration ou la rélecture de ces textes pour externaliser les directives de l'UMOA. Des détails avec Roger Kam et Oumou Sissé. Depuis 2014, l'UMOA a adopté deux directives relatives aux ressources halieutiques. Il s'agit de l'institution d'un régime de suivi, contrôle et surveillance des pêches au sein de ses États membres et de l'adoption d'un régime commun de gestion durable des ressources halieutiques. Et c'est pour se conformer à ces deux directives que le Burkina Faso élabore des textes pour régir la pêche, l'aquaculture et la commercialisation de produits halieutiques. Sept avant-projets de textes réglementaires comprenant deux décrets et cinq arrêtés déjà élaborés sont en phase de validation. La validation et l'adoption de ces textes permettront également de prendre en compte le transfert de certaines compétences aux collectivités territoriales avec des textes qui soient opérationnels, adaptés aux réalités du terrain et favorables au développement de la production et de la commercialisation des produits halieutiques. Une production qui s'élevait en 2020 à plus de 29 000 tonnes, un chiffre en dessous de la demande nationale qui s'élève à 176 750 tonnes. À la une de l'actualité ce soir pour cette période de canicule, les Burkinabés vont-ils connaître les délestages et autres coupures de courants électriques? La SONABEL, la nationale de l'électricité au Burkina, en tout cas prend ses dispositions que ce soit à Kodény, dans le Oué, Kosodo, dans la ville de Ouagadougou ou Zaktouli, dans la région du centre ou encore même pas dans les balais, les équipes sont à pied d'oeuvre pour éviter les défaillances pendant cette période de pointe, notamment de mars à juin. Des travaux sont entrepris sur le terrain, constat avec Salif Belem et Maïmouna Traoré. Ouagadougou, centrale électrique de Kosodo, des agents de la Société nationale d'électricité du Burkina, SONABEL, en plein travaux de maintenance des groupes électrogènes. Chaque minute est très précieuse. La période chaude, celle qui va de mars à juin, est une période à forte demande d'électricité. Les responsables de la SONABEL le savent et prennent des dispositions. A la centrale de Komsilga également, l'on joue sur plusieurs tableaux pour éviter les défaillances techniques pendant la période de pointe. Nous avons eu à faire des entretiens de 30 000 heures au mois de septembre, un entretien de 6 000 heures qui sert sur le G1, ça c'était au mois d'octobre. La centrale photovoltaïque de Zaktouli, avec sa production annuelle de 56 gigawattheures, sera d'un grand appui. Depuis le mois de novembre, et comme à chaque saison sèche, des travaux de nettoyage des modules photovoltaïques sont en cours pour optimiser la production. Nous avons des instruments de mesure pour voir l'impact de la salissure sur notre production. Donc on surveille constamment ces paramètres-là. Et dès lors qu'on sent qu'il y a un impact, systématiquement le nettoyage est déclenché. Mais la Nationale de l'électricité est consciente que tous ces travaux n'auront pas un grand impact sur la qualité de la dessert sur le réseau de transport est défaillant. Des travaux de sécurisation de la ligne Zaktouli-Pakodeni ont donc été initiés. 189 mansions qui ont été répérées sur 74 portées. Et les équipes sont déployées pour poser un dispositif qu'on appelle préformer sur les mansions. Une fois que cette opération est réalisée, nous pouvons avancer sans nous tromper que nous allons avoir vraiment une diminution très forte de ces rues. Toutes choses qui vont fiabiliser le système et rendre disponible l'ouvrage, c'est-à-dire la liaison entre Zaktouli et Zaktouli en passant par Pâle. Ici également, c'est la course contre la montre. Nous sommes sur le chantier du projet de renforcement de la centrale de Kosodo. C'est un projet de 50 mégawatts. Les travaux ont commencé en 2018 et le taux d'exécution est d'environ 86% malgré les difficultés liées entre autres à la crise sanitaire. Mais le chef du projet est confiant. Il y a de quoi espérer quelques mégawatts supplémentaires pour contribuer à la gestion de la période de pointe de cette année. Je le disais en titre, le directeur général de la Sonabel est avec nous. Monsieur Baba Ahmed Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. Merci de venir répondre à nos questions. Monsieur le directeur, la période de canicule est tant redoutée par les électriciens que vous êtes. Et pour cette année, est-ce que les conditions sont prises pour aborder cette période tant redoutée ? Oui, je vous remercie de cette occasion que vous me donnez de m'exprimer sur cette pointe. Alors, c'est une période difficile. Vous le savez bien, le Burkina traverse de mars à juin une période de forte chaleur avec de fortes consommations. Nos équipements sont mis à rue de preuve durant cette période. Et il y a donc une forte demande de clients et ça met nos équipes sous une forte pression. Donc, il faut dire que le 20 mois dans cette période, c'est la mobilisation pour faire réussir la période de pointe. Et cette année, nous avons fait les entretiens des postes, les entretiens des lignes, les entretiens des centrales pour faire face à cette pointe. Oui, justement, quel sera l'impact de tous ces travaux sur la gestion de cette période de pointe cette année ? Oui, vous savez, chaque année avant la période de pointe, nous faisons ces entretiens. Et ces entretiens ont pour but de mettre à disponibilité l'électricité, de disposer également les lignes. Les lignes de distribution comme les lignes de transport pour pouvoir importer et distribuer cette électricité. Tout ceci a été fait cette année. Donc, nous abordons la pointe avec confiance. Mais, comme il est dit, il s'agit de périodes chaudes. Il s'agit de périodes chaudes où les équipements sont sous une grande pression. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'incidents quelconques liés à des surcharges de lignes qui sont assez fréquentes. Et aussi, nous avons des situations où il y a des interruptions qui ne sont pas vues par les équipes de Sonabel. Il faut en ce moment que les clients nous informent rapidement au dépannage pour que l'on puisse intervenir. Donc, on peut dire que nous abordons la pointe d'une bonne manière, du point de vue des entretiens qui ont été faits. Oui, on l'a vu récemment. Vous avez effectué, avec le ministre de l'Énergie, des sorties vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi c'est tourné ? Oui, chaque année, nous faisons une revue exhaustive de tout notre système. Comme je l'ai dit tantôt, aussi bien de l'importation jusqu'à la distribution de l'électricité, en passant, bien sûr, par la production d'électricité nationale. C'est dans le cadre de cette revue que nous avons programmé cette mission qui a eu lieu au Ghana et en Côte d'Ivoire. Elle était d'autant plus nécessaire que vous avez certainement dû remarquer des coupures auxquelles, c'est vrai, nos clients n'étaient plus habitués depuis un certain temps. Des coupures qui intervenaient très souvent la nuit. Elles sont dues à des défaillances que connaît notre partenaire ghanien sur son réseau. Donc, il fallait qu'on prenne mot avec eux. C'est pour cela que M. le ministre de l'Énergie a lui-même piloté cette mission pour aller toucher du doigt les difficultés que nos partenaires vivent et aussi passer le message du gouvernement. Donc, la mission s'est bien passée et nous avons une oreille attentive et nous avons foi que des solutions seront trouvées aux difficultés que nous avons connues depuis ce début d'année lors de la distribution de l'électricité. Et au niveau de la clientèle, quelles sont les mesures individuelles que chacun peut prendre pour véritablement accompagner toute cette contribution qui est faite pour éviter les défaillances ? Alors, la Sunabel et toute son équipe se battent 8 jours pour fournir de l'électricité de qualité et continuellement aux clients. Et ce que l'on peut demander ici, c'est l'accompagnement des clients. Il faut qu'on adopte des modes de consommation qui sont économes. Il faut qu'on éteigne toutes les lumières inutiles, tous les appareils dont le fonctionnement n'est pas nécessaire, on les éteint. Ça permet aussi de baisser la pression sur les équipements qui sont vraiment mis sous forte pression durant cette période à cause de la chaleur, de la forte consommation. Donc, ça permet ainsi d'avoir plus d'électricité pour tout le monde et moins de disjonction. Donc, nous allons aussi demander aux clients, parce que toutes les coupures que nous vivons ne sont pas détées, les stages. Ça, c'est très important. Je le rappelle ici, je profite de votre plateau pour le dire, nous ne sommes pas en délestage. Toutes les coupures que nous avons ne sont pas des délestages. Il y a des surcharges locales. Il faut informer. Il faut informer le dépannage. Nous sommes là. Nous sommes là pour intervenir. Et les équipes sont mobilisées 24 heures sur 24. À 3 heures du matin, ils sont disponibles pour intervenir et pour faire le dépannage de nos clients. Donc, je vais peut-être donner les numéros utiles. Les numéros utiles qui sont un numéro vert, le 80-00-11-30, qui est un numéro vert totalement gratuit. Mais nos services sont disponibles également. 80-00-11-30. Ça, c'est le numéro gratuit. Mais nos services sont disponibles aussi par téléphone ou par WhatsApp. À Ouaga, on a un numéro WhatsApp. C'est le 25-31-37-20. Et à Bobo, c'est le 20-98-49-53. Pour les villes de l'intérieur, on a toujours le numéro sonabelle disponible pour appeler, pour se faire dépanner. Mais ne surtout pas croire que tout n'est pas un délestage. Parce que c'est un mot qui est devenu courant. Vous redoutez souvent, c'est... Non, c'est pas du délestage. Nous ne sommes pas dans une situation de déficit actuellement. Merci à vous, monsieur le directeur général de la Sonabelle. Je rappelle que vous étiez là pour nous parler des dispositions que la Sonabelle a prises pour parer à cette période de pointe qui va de mars à juin, notamment dans la fourniture d'électricité et où également les machines de la Sonabelle sont très sollicitées. Merci d'être venu nous donner toutes ces informations. Pour la suite du journal, à l'orée du mois de Ramadan, la Fondation turque de solidarité et d'aide au peuple africain, FASOPA, a fait un don de vivre d'une valeur de plus de 100 millions de francs CFA. La FASOPA compte toucher 5 000 personnes sur le territoire national burkinabé et le lancement de l'opération est intervenu ce 11 avril en présence de Nyerkiteida. Du Monde, ce matin, devant le lycée privé-fille Madina à Sissin. Des personnes identifiées et recensées sur une liste de personnes en difficulté reçoivent des kits alimentaires, 25 kg de riz, 2 litres d'huile et du concentré de tomate pour chacun. Je suis heureux de venir prendre ce mélanger. Je remercie à tous ceux qui ont fait pour ça pour tout le monde. J'ai trois enfants avec mon mari. Après, nous nous sommes comme un mois. Cette dame fait partie des 350 personnes concernées sur ce site sur un ensemble de près de 5000 sur l'ensemble du territoire national. Nous allons, au nom du gouvernement, remercier l'accompagnement de cette ONG qui vient soulager un temps soit peu la vulnérabilité de ces populations. Nous pensons aussi que c'est une belle initiative qui doit être encadrée avec les autres parce que vous savez qu'il y a d'autres ONG qui vont suivre pour que toutes les personnes vivant au Burkina Faso et étant dans la vulnérabilité puissent bénéficier de cette aide. Et c'est ainsi, à l'orée du ramadan, depuis 14 années maintenant, à l'installation au Burkina Faso de l'organisation non-gouvernementale turque FOSAPA. 100 millions de Français EFA ont été débloqués pour cette opération. FOSAPA travaille à identifier vraiment les vrais bénéficiaires, ceux qui en ont vraiment besoin. Mais maintenant, nous travaillons avec plusieurs structures, des structures partenaires. Par exemple, ce matin, il y a l'association des handicapés qui sont là. Il y a aussi des individus qui viennent personnellement pour s'inscrire. À travers ce geste, c'est le peuple turc qui tend la main à celui du Burkina Faso selon le président de FOSAPA, une ORG qui intervient dans plusieurs domaines, l'éducation, la santé, l'eau et le social. Je le disais en titre, le retour d'un vétéran de la télévision, ancienne présentatrice de la télévision nationale du Burkina, Dominique Niamniego signifie son retour à la faveur des journées portes ouvertes de la télévision du Burkina qui débute vendredi prochain. Je vous invite d'ailleurs à suivre cet extrait avant de revenir sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La date butoir indiquée aux différentes formations politiques et à la société civile pour communiquer le nom de leurs délégués devant faire partie de la commission électorale nationale indépendante CENI, c'est aujourd'hui. Leur limite de dépôt des listes était fixée à 18 heures, temps universel. Le point de la participation avec le ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Voilà donc, Mme Dominique Niamniego, bonsoir. Bonsoir. Oui, on l'a vu, c'est vrai que l'élément qui vient de passer, vous aviez l'air un peu plus jeune, mais il y a quelques années, donc vous étiez sur ce même plateau pour le journal télévisé. Et ce soir, en revenant ici, quel sentiment cela vous fait ? C'est des souvenirs agréables parce que présenter le journal, c'était quelque chose dont je rêvais quand même parce que j'ai toujours aimé les présentateurs puisque j'ai grandi en Côte d'Ivoire et je suivais déjà toute petite, je suivais les présentateurs télé et les animatrices. Et je retenais même certains noms. Bon, c'est vrai qu'en temps, j'ai voulu faire magistrature, donc je suis allée en droit. Et en temps, quand j'ai eu l'occasion de venir à la télé, je n'ai pas hésité. Oui, allez-y, allez-y. Voilà, OK. Et ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que vous, vous avez de nouveaux outils de travail que nous, on n'avait pas à l'époque. Par exemple, le prompteur. Voilà, le téléprompteur, on ne l'avait pas. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir entre temps, peut-être juste deux ans afin que je ne quitte la présentation. Mais mes aînés n'avaient pas du tout le téléprompteur. Et je me souviens quand, lorsqu'on était à la maison de la radio et les dépêches venaient par télécopie, là. Voilà, c'est l'AIB qui nous les envoyait. C'était l'agence France Presse. Et nous, on faisait les brefs pour nos aînés qui présentaient. Et lorsque j'ai commencé à présenter, les astuces qu'on nous montrait, c'est quoi ? Vous, aujourd'hui, vous écrivez sur de grandes feuilles parce que vous avez la chance d'avoir le téléprompteur. Nous, on ne l'avait pas. Donc, l'astuce, c'était de diviser la feuille en deux pour permettre, ça facilitait la manipulation. Parce que lorsque vous lisez du début jusqu'au bas de la feuille, vous n'avez pas le contact avec vos téléspectateurs. Voilà. Donc, il faut toujours avoir le regard sur la caméra. Le regard, souvent, vers les téléspectateurs, vers la caméra. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on agissait. Et aussi, l'autre conseil que les aînés nous donnaient, c'était de reprendre soi-même les lancements. Vous reprenez les lancements parce que c'est d'abord votre propre écriture. Donc, forcément, vous allez mieux le rendre parce que ce sont vos écritures, c'est votre style. Vos propres mots, avec votre propre style. Donc, ça facilitait la lecture, voilà, au niveau de l'écran. Oui. Et est-ce qu'il vous reste des souvenirs ? Oui, à l'époque, on travaillait avec les grosses cassettes, là, humatiques. Aujourd'hui, vous avez les cartes mémoires, par exemple. Nous, on n'a pas eu cette chance de travailler avec les cartes mémoires. C'était les tables de montage. Même lorsque vous êtes reporter, vous arrivez, vous allez monter avec les tables de montage analogiques. On appelle ça le cut. Voilà, le cut, c'est le thème technique. Voilà, comme je ne suis pas très forte dans la technique. Voilà. Et donc, c'est comme ça, on travaillait. Et moi, je trouve qu'à l'époque, malgré le peu de moyens, les gens faisaient preuve de sacrifice. Et ça, c'était vraiment formidable. Voilà, c'est ce que je retiens. Et je dis au passage, je félicite tous mes aînés, toute ma promotion. Voilà. Et la satisfaction morale aussi, c'est lorsque vous finissez de présenter et puis, quand vous sortez dans la ville, au chaud et en ville, il y a les téléspectateurs qui vous félicitent. Qui vous interpellent. Qui vous interpellent. Ce que vous faites. Des fois, vous allez en pharmacie, on vous fait une réduction. Des petits avantages comme ça. Vous allez en banque. Vous n'avez pas besoin de faire la file. Et moi, j'ai eu la chance quand même parce que vraiment, j'avais beaucoup de fans et surtout parmi les étudiants. J'avais beaucoup de fans et puis beaucoup de... Au niveau des fonctionnaires des provinces aussi. Donc, rien qu'il y a des admirateurs. Beaucoup d'admirateurs. Les gens m'envoyaient des lettres pour m'encourager. Voilà. Et aujourd'hui, qui devient Dominique Niamio ? Dominique Niamio est conseiller technique du ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et il y a de cela peut-être huit ans, j'ai fait un passage aussi au niveau d'une société d'État, la LONAB. Voilà. Et je suis revenu comme conseiller technique. Bien sûr, j'ai occupé les fonctions de rédactrice en chef adjointe. De 2009 à 2012 au niveau de la télé. Voilà. Et ça fait vraiment plaisir de revenir dans sa maison. Ça nous fera également plaisir, Dominique Niamio, certainement de voir un peu dans quel style et dans quel mot vous arrivez à pouvoir rendre l'actualité pour les téléspectateurs. Je fais le lancement. OK. La brigade de gendarmerie de Bulmugu à Ouagadougou a présenté ce matin six présumés délinquants qui s'étaient adonnés au vol des engins à deux roues. Ces malfrats qui faisaient aussi du trafic de drogue ont été arrêtés et du matériel saisi. Leur interpellation s'est faite grâce à une dénonciation anonyme selon la gendarmerie qui invite la population à plus de collaboration pour mettre fin à de pareilles activités. Le reportage est signé Issa Kafando et Vincent Kendrebeogo. Fin de course pour six individus indélicats. Ils ont été rattrapés par la gendarmerie de Bulmugu et leur butin saisi. La mise en cause était spécialisée dans le vol d'engins à deux roues qui ont une certaine valeur à leurs yeux. 12 motocyclettes sont récupérées et 20 kg de drogue retirées des présumés voleurs et trafiquants de stupéfiants. Un groupe qui disposait en son sein des spécialistes en fabrication de forces clés en confection de faux documents, en modification et transformation des engins en recel des engins et en trafic de stupéfiants. Selon la gendarmerie, des enfants, y compris des élèves, sont recrutés par le groupe drogués et associés à leurs opérations de vol. Des enfants, je dis bien des enfants drogués par ces derniers pour pouvoir accomplir leurs besoins. Ces enfants parcourent des points de parking un peu partout et volent les engins à l'aide des forces clés mises à leur disposition. Ces engins sont remis à leur chef contre des sommes dérisoires. Une dénonciation anonyme a permis cette intervention des forces de sécurité d'où l'invite à la population à collaborer. Ces hommes, aux bras valides, désormais sous menottes, seront bientôt présentés au procureur du FASO pour une suite judiciaire. Voilà, donc on va s'arrêter là, Dominique Niamyougo, pour ce retour à l'antenne et peut-être un mot pour les téléspectateurs qui sont heureux certainement de vous revoir. Bon, ok. C'est avec un grand plaisir que je suis passée sur le plateau de la RTB. Je ne sais pas si je peux raconter une anecdote. Allez-y. Voilà, j'aimais bien les missions présentes, enfin pas présentes, c'est hors du pays, lorsqu'on voyageait en équipe. Je me rappelle qu'en 2010, nous sommes allés au Comores et Arthur Ouedraogo, le caméraman et moi, et il s'est trouvé que le directeur de la communication du ministère des Transports, M. Bertinou, nous a dit « Vous allez prendre vos frais de mission une fois sur place au Comores. » Et Arthur qui lui demande. Alors que comme ça, vous nous envoyez comme des colis. On va voyager comme des colis. Comme des colis jusqu'au Comores. Parce que les correspondances, il y en avait jusqu'à quatre. On est passé par Lomé, par Addis Ababa, par le Kényan. Et ensuite, on est passé par Madagascar, où on était obligé même de dormir. Et donc, il était obligé de nous prendre en charge le temps qu'on arrive au Comores. Donc, c'est des choses comme ça, quand vous arrivez, bon. Et après, on est devenus les meilleurs amis. Oui. Parce qu'au départ, on se titille un peu, et puis après, on devient les meilleurs amis. Voilà. Merci d'être venu sur ce plateau. Ça fait plaisir de vous revoir. C'est vraiment un bonheur. Merci d'être venu. Et demain, un autre présentateur, un ancien présentateur, sera à la vedette de cette édition. Merci à vous, Dominique Kinyam-Niougou. Merci. Merci à vous également pour votre attention à cette édition. Et à demain, pour une autre édition. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada